bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous propose une technique amusante et franchement j'avais jamais pensé qu'on pourrait faire des choses comme ça avec les tampons alors je vais partir sur une fleur là c'était des tampons action les miens ils sont très vieux ça fait je ne sais combien de temps que je les ai du coup je vais prendre le tampon là je place mon tampon je vais prendre le leasing couleur framboise et vous allez voir ça va au départ ça fait un peu patachon mais alors et le résultat moi j'adore allez c'est parti donc je tamponne ma fleur comme à la normale je dirais j'espère que vous allez bien moi oui là je vais déborder là et je tamponne alors je vais commencer là au milieu voilà j'espère que vous voyez bien donc je tamponne ma fleur là on est d'accord et ensuite je soulève un peu et je retape comme ça et je fais le tour voilà je sais pas si vous allez voir mais là ça fait que ça dépasse donc je vais en faire d'autres alors le tampon là il doit être un peu fin parce que ça dépasse sur ma ma petite planche voilà je vais en faire un là par exemple sur le côté j'appuie et ensuite je lève et je tamponne comme ça et voilà ça vous fait des lueurs on va refaire un je vais le mettre là on va faire plus petite donc je tamponne et je tourne autour voilà alors moi au début quand j'ai vu cette technique c'est dit en fait toutes les techniques que je prends bon je pense qu'en france ça se fait mais moi c'est sur un site comment un site anglais américain je dirais je vais refaire une là sur le côté je vais prendre juste un petit bout comme ça à chaque fois ça dépasse vous allez voir c'est super sympa à faire moi franchement j'ai aimé j'aime c'est le résultat alors pour celles qui aiment le vintage ça va leur plaire parce que je trouve ça fait un peu carte vintage arriver au bout quoi et je vais refaire une par là je fais des moitié parce que c'est très bien peut-être la tamponne un peu plus voilà pour ce qui est des fleurs on va s'arrêter là hop ensuite je prends un tampon de branchage je vais me mettre correctement donc là j'ai pris brou de noix donc toujours easing et je vais faire la même chose je regarde ça tamponne bien après je les pose un peu comme je veux mes tampons est pareil je tourne hop là hop là je vais mettre une petite branche par là j'espère que ça va vous plaire hop je vais tamponner un peu là autour alors j'appuie pas là hein c'est vu que j'ai remis un peu d'encre voilà ça fait un petit peu brouillon mais vous allez voir c'est chouette je vais faire pareil parce que la broute de noix elle marque moins que la rose voilà et du coup je vais mettre une feuille là voilà et on va mettre du feuillage voilà et on va mettre du feuillage alors je vais prendre la nouveau là j'ai un petit bout de feuillage non c'est quelle couleur pour je vois pas paraquette green c'est un vert assez foncé alors là c'est un tampon que j'ai coupé parce que j'avais pas de feuillage dis donc je me suis rendu compte que j'avais pas de feuillage c'est c'est bizarre quand même que des tampons feuilles c'est pareil là je rajoute de l'encre et je fais pareil et en fait voilà hop moi j'ai coupé mon tampon comme ça ça peut s'accorder à mes petites fleurs là je fais qu'une moitié pas hésiter de tourner en rond hop 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 après vous voulez insister sur les fleurs vous insistez sur les fleurs c'est juste un exemple que je vous donne là ça a débordé hop hop mais j'ai beaucoup aimé moi alors peu importe une fleur une plume ce que vous voulez comme tampon vous pouvez faire ça avec n'importe quel tampon vous pouvez faire ça avec n'importe quel tampon le principal voilà c'est de recouvrir votre carte de tampon je vous fais voir le résultat moi franchement j'adore vous voyez c'est hyper facile c'est super joli et je trouve ça plutôt sympa donc on va le mettre sur un fond de carte alors moi je prends les cartes là que tonique studio me met dans les kits elles font 15 15 je vais coller je trouve ouais ça fait un peu vintage c'est hyper facile à faire et c'est vrai ça change des tampons toujours nickel et ben là pour une fois j'aime bien ça fait un peu fouillis ça fait vieille tapisserie là un peu et du coup ça change de ce qu'on fait quoi et le résultat j'aime beaucoup vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez si vous aimez ou pas voilà après on met un sentiment et votre carte est terminée et je pense ouais je pense que c'est le qui aime le vintage vont aimer ça hop je vais mettre mon tampon ici voilà et voilà pour ma petite carte avec le tamponnage je dirais entre guillemets la technique un peu amusante j'en avais fait une deuxième alors là moi j'y colle j'ai pris un rose un peu plus clair plutôt du marron et un peu gris un gris bleu donc mais toujours vous voyez avec les mêmes tampons et moi franchement donc le sentiment par là ou par là peu importe et je trouve que ça fait vraiment ouais c'est je trouve que ça fait vintage et ça change des tamponnages qu'on fait qu'on fait d'habitude quoi donc voilà j'espère que ça va vous plaire dites moi si vous en ferez ou pas moi je vous conseille d'essayer c'est super sympa et j'adore le résultat donc voilà je vous souhaite une belle journée je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous au revoir ouvre et C'est parti.